vous étiez hier avec des étudiants à la fac suisse et araba et vous leur avez dit que le maroc sera le pays le plus riche du monde un des pays du donc un des pays les plus je termine donc vous leur avez dit que le maroc sera un des pays les plus riches au monde ce qu'on a trouvé du pétrole ou quoi non c'est pas moi c'est le prix nobel balsan qui l'a dit depuis 2015 parce que on va on a 75% des réserves de phosphate dans 20 30 ans il n'y a plus de phosphate presque rentable ni aux étés unis ni en chine les autres pays c'est des petites quantités donc le maroc va vers le monopole mondial des phosphates et déjà aujourd'hui on exporte autour de 40 milliards de dirhams par an pour 2021 on va commencer à atteindre peut-être les 100 milliards et puis nouveauté on va arriver à 700 mille voitures d'ici 2021 en produisant le moteur diesel essence hybride électrique le taux de croissance de l'aéronautique est de deux chiffres l'agriculture on exporte plus 7 à 8 % par an donc on n'aura pas de gros problèmes financiers on aura de gros problème de l'emploi et du social parce que la population était en train de vieillir des gens n'ont pas de retraite donc le défi du maroc de demain c'est la protection sociale si on ne fait pas un effort là dessus et bien la stabilité n'est pas garantie parce que vous pouvez avoir de l'argent mais si vous ne gérez pas la société vous n'aurez pas de stabilité c'est pour cela on vient de faire les assises de la protection sociale pour aller vers l'élargissement de la protection sociale pour que les marocains et la couverture médicale donc le chantier social est une priorité priorité